... 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 toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoir que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel. Car pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrécivabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoir est manifestement irrécevable, le président de la Chambre prononce l'irrécevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrécivabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça, c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant, ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité avec laquelle les affaires sont enroulées. On n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi j'ai droit à un mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Baroum trouve le moyen lui d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Et le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant ce mensonge. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici. Ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires. Et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises. Et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans deux pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sécurité urbaine. bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse ? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy-1. Il y a 2.2 dihydroxy-1 plus phényletanone. Vous savez, les noms scientifiques, là c'est compliqué. Phényletanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que j'ai portés ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit c'est un produit qui présente une toxicité. Une toxicité. Deux points. Intoxication aiguë en cas d'injection orale. 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive. 100%. Provoque une sévère irritation oculaire. Voire grave. 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophenone. Donc, il est possible de par le contexte que vous avez expliqué que le produit initial soit un dérivé, et notamment le chloroacétophenone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émote, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë. Notamment, le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aiguë du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspersé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Vous voyez, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergez ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la Bible et du géhygiène autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émote. Qui peut utiliser un gaz anti-émote ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Pourquoi est-ce que ça tourne les rues et que le système est lambda pour l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatoumboj à l'arrêt de la voiture et qui filmait. ça, elle s'est fait devant des témoins. Gilles Marissania était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose. Ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire pour se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments. Il peut faire les contre-expressifs qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Je considère que je n'ai pas dit meurtre parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. l'objectif qui était recherché c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats m'apprécient aujourd'hui les actes imposés et nous les poserons. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très favorisée depuis quelques temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter en vêtitude au niveau cervical. au niveau du cerveau non-cien c'est beaucoup plus approfondi. Mais avec la dictature de Matissal qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Matissal au responsable de tout ce qui pourrait m'allumer. Et je demanderai à tous mes proches politiquement familialement et toutes sortes de proximités de se donner les moyens de rendre tous les coups qu'on nous a donnés si ça continue comme ça. Je l'avais dit c'est ça le sens que tu gardes ça et tu gardes ça. Nous ne pouvons pas être dans un pays où Matissal pense que lui et son fils sans femme ont plus droit à la sécurité à la vie paisible que tous les autres. Je suis père de famille j'ai des enfants j'ai droit à ce minimum et depuis des semaines et des mois tout le Sénégal assiste à ces persécutions de Matissal prolongées par Antoine Bioc Ismail Madior Fahd le général Fahd Mouché Yann et tous ceux qui écrivent plus que maintenant quelques magistrats qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon être en santé je ne baisserai jamais les bras. Ce combat nous allons le continuer. je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela c'est un sacer poste. Les délits je vous ai parlé des violations de mes droits mais en santé il y a des délits cette même justice qui s'achève contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes jamais jamais depuis ma radiation en 2016 ensuite nous avons le cas de notre seule Maria Massaï assassinée sauvagement en 2017 jusqu'au moment où je vous parle de la justice sénégalaise refuse de prendre le traité de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mahmoud Dhamou que j'ai déposée le 4 mai 2018 sur la table du procureur Abdel Karim Diop c'est que cette plainte est sur sa table. L'OFNAC a sorti un rapport pour plus de tout ce que son point a dit qu'il est vrai et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du droit des juges d'instruction le 20 août 2019 et il a considéré que je n'avais pas qualifié à agir alors que je suis un citoyen sénégal député de surcroît en ce moment. Donc elle a totalement le droit de dénoncer des faits de corruption des faits de détruire des défis ou des faits de scroquerie plus particulièrement comme on a dit le rapport de l'OFN. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des comploteurs. D'abord auprès du procureur général Prélan pour l'appel contre Maître Cabisseau puisque vous savez que les avocats bénéficient de privilèges judiciaires. J'ai déposé également contre les sirs Mamou Diallo Mbaï de Mbaï de Mbaï de Mbaï et la dame Adissa j'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis des éléments audio des actes des renommées téléphoniques jusqu'à présent le juge refuse le procureur les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'égage et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Serip Hasselou Gué avec des faits très précis. La justice refuse de traiter cela. J'ai déposé le 13 janvier 2023 une plainte toujours au niveau du parti général contre M. Elasjouf. Avant de passer à ça, je rappelle que si le procureur général, M. Toussmane Gué a été relevé, c'est puisqu'il avait décidé de donner suite à ma plainte conseille de passer au pays. Immédiatement, Maki Salah a relevé de ses fonctions. Contre M. Elasjouf, également, le 13 janvier 2023. Contre M. Abdoukharib Diop et Kvrima Barron. Plainte déposée le 12 avril 2023 auprès du parti général de la Cour suprême. Pour avoir violé mes droits parlementaire le dossier pendant le télé d'appel, la justice ne donne pas suite. La justice refuse de connaître du dossier des 14 martyrs assassinés lors des manifestations de 2021. La justice refuse de connaître des dossiers des deux personnes qui ont été assassinées en juin 2022. notre magistrate de Djiatan à Zigan Chor et Pignan. La justice refuse de connaître de tous nos recours devant la Cour suprême pour la violation de nos libertés. Comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à ces justices, à lui reconnaître une légitimité ? C'est pourquoi je demande solennellement à chacun de prendre ses responsabilités désormais. Que ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande, qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps, qui ont trahi leur serment et qui, pour des raisons victimes matérielles ou matérialistes, ont décidé de servir un homme et non pas le droit, nous ferons face. Nous n'accepterons plus qu'on nous fasse mal. La justice nous a fait trop de mal. Trop de mal. Il n'y a pas plus d'injustice que celle qui consiste à se cacher derrière la loi ou une institution pour faire du banditisme. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est du banditisme de personnes. Et ces personnes-là doivent savoir que nous n'accepterons pas de subir. Chacun prendra ses responsabilités. C'est vous dire également que nous avons décidé d'engager une campagne de désobéissance civique vis-à-vis de cette justice. Parce que quand une justice est injuste, nous n'avons plus l'obligation de la respecter, à fortiori, d'accepter de jouer son jeu. Le contenu, vous le saurez. Mais à partir de maintenant, nous avons décidé d'opter pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste. C'était le premier point de mon allocution. Le second est lié au dialogue. On nous parle de dialogue, le dialogue, le dialogue. Mais celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonnier politique. Que les institutions marchent bien. Que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer ? Pourquoi dialoguer ? Quand cela le tient, on lui accorde cela. Mais la première question que je pose, que sont devenues les conclusions des précédents dialogues ? Nous ne sommes pas des amnésiques. Il y a le dialogue de 2016 qui s'était conclu le 28 mai 2016. Et Macky Sall avait décreté cette date du Journée nationale du dialogue. Le dialogue de 2016. Et ces concentrations devaient porter sur des questions d'intérêt national qui impliquaient le pouvoir, les acteurs politiques et la justice civile. J'interpelle tout le monde, y compris la justice civile. Ceux qui s'embrissent de dire l'opposition doit accepter la main tendue. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2016. C'est ceux-là qui nous avaient dit ça en 2019. Et jamais ils n'ont pu garantir le respect des conclusions. Ce dialogue national qui était survenu deux mois seulement après une vive polémique. Vous vous rappelez bien, cette polémique était consécutive à la tenue du référendum. Le référendum constitutionnel du 20 mars 2016 est l'un des principaux points de cette consultation populaire, si vous vous rappelez, visait à réduire immédiatement le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Et 62% des Sénégalais avaient voté oui pour la réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Makissane se retourne pour donner le dossier au Conseil constitutionnel. Et revenu dire, le Conseil constitutionnel a dit « Non, je ne dois pas diminuer mon mandat. » 62% des Sénégalais vous disent « Nous sommes d'accord, il faut diminuer. » Vous revenez voir le Conseil constitutionnel qui est une calamité en passant. Vous allez voir le Conseil constitutionnel qui vous dit « Non, 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 les Sénégalais, leur voix n'est pas importante. » Moi, Conseil constitutionnel, cette personne, je vous dis que vous n'avez pas réduire votre mandat. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'objet à saisir le Conseil constitutionnel. dès lors qu'on a consulté le peuple. Alors, le second dialogue, c'est le dialogue qui s'est dérouvé du mois de mai 2019 au mois de juin 2021, qui a connu une pause à cause de l'épidémie, la pandémie du Covid, dirigé par M. Fahmari Ibrahima Sanyan, mais dont le pas le plus important était dirigé par le feu général Nyan. Alors, je veux bien qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui avait été demandé par l'opposition à l'époque ? Un, la suppression du parrainage à l'effort de le réformer pour le compromis aux standards de démocratie, instaurer le bulletin unique pour combattre la corruption électorale et rationaliser les dépenses publiques liées à l'organisation des élections. Instaurer un financement public des partis politiques pour plus de transparence et pour éviter qu'il soit la mort ouverte à des puissances étrangères. Modifier le code électoral dans le sens de permettre l'accès et le contrôle permanent du fichier électoral par la classe politique. Discuter de la Sénat, décider le ministre de l'Intérieur et créer une autorité chargée de l'organisation des élections. Discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne. Renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. Prendre des mesures pour apaiser l'espace politique. C'est de ça qu'on est en train de parler à l'époque. C'est de ça qu'on est en train de parler. Les résultats de ces discussions, c'était quoi ? Parce que c'est important qu'on parte de faits réels. Parce que sinon, Macky Sall, il partait que les Sénégalais sont complètement nésiles et qu'à chaque fois, ils peuvent reprendre les mêmes démarches en comptant sur l'oubli des Sénégalais. C'est important que je rappelle tout ça. Les résultats de ces discussions sur le parrainage, le cas du pouvoir a défendu le statu quo. Et ceci, malgré la recommandation des experts évoluateurs qui avaient proposé à ce que le parrainage soit réformé pour le conformer aux standards modernes en la matière, le cas du pouvoir avait refusé. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à discuter sur le parrainage et je vous dirai pourquoi. et malgré une décision de la haute cour de justice de la CEDEAO qui a conclu à l'illégalité du mécanisme du parrainage. On est dans un espace communautaire, la CEDEAO a réglé ce problème. Pourquoi dialoguer de ça ? Il a refusé malgré tout. Et malgré également les recommandations du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne qui demande la réforme du parrainage. Nous avons vu un courant politique dire « Oui, sous l'égide de l'Union européenne des États. » L'Union européenne a fait un rapport et dans ce rapport il a donné toutes ses observations pour dire ce qui ne marche pas et ce qu'elle pense mériter d'être changé. Pourquoi revenir se dialoguer sous l'égide de l'Union européenne alors que l'Union européenne a fait un travail de 2019 à 2021 pour nous sortir le rapport. Deuxième point sur le bulletin unique. C'était les résultats. Je vous entends de vous les lire. Le camp du pouvoir a refusé toute concession et pourtant un compromis avait été obtenu à savoir son expérimentation lors des élections territoriales de janvier 2022. Le pouvoir a refusé. Sur le financement des partis politiques, un consensus avait été obtenu et un rapport avait été produit précisant les critères qui permettent d'accéder à ce financement. Mais le gouvernement refuse toujours de modifier la loi sur les partis politiques pour appliquer cette réforme. Ça, c'était des acquis signés par toutes les parties. Le gouvernement refuse de les appliquer. Et aujourd'hui, il nous dit de venir en discute. Sur l'accès et le contrôle du fichier électoral, un consensus avait été trouvé. Le président de la République devait simplement prendre un décret qui organise ce contrôle. Mais à ce jour, aucune mesure n'est prise dans ce sens. À ce jour, un accord avait été trouvé. Vous savez, le fichier, c'est une question de programmation. si Makissal continuait à être le seul à déterminer le fichier, il a eu longueur devant sur nous tous, le débat a été posé et un accord avait été trouvé. Il suffisait qu'il devait lui prendre un décret pour le matérialiser. Jusqu'à présent, il refuse de prendre ce décret. Or, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle va se jouer sur ce registre-là. Donc, il n'a pas besoin de dialoguer sur ça. Un dialogue a déjà réglé. Il n'a qu'à prendre le décret. C'est tout. Sur la création d'une autorité indépendante en charge de l'organisation des élections, les représentants du pouvoir ont opposé une catégorie aux membres de la commission du dialogue en ce moment. Et ça, c'est une vieille revendication de l'opposition qui date de 2017 qui faisait suite à un constat d'une crise de leadership de la Céline et l'absence de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Sur la pénalisation de l'opposition, on appelle ça pénalisation de l'opposition, le cas du pouvoir n'a même pas voulu en débattre alors que l'objectif ici était de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale qui rendent automatique le mandat de dépôt en cas d'inculpation pour en face au chef de l'État par exemple, entre autres. Voyez tout ce qu'on arrête là. Il suffit de citer l'intervalle article 80, je ne sais pas jusqu'à quel article et le juge d'instruction dit que je suis lié. Il n'est pas lié, c'est faux. Aucun juge d'instruction n'est lié. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour prendre les gens et les mettre en prison sur des bases farfolies. Ça, ça a déjà fait l'objet de Djalon et Makissar a dit sur la pacification de l'espace politique. Le cas du pouvoir avait proposé une catégorie prétextant que les acteurs n'étaient pas au-dessus de la loi et ceci n'en absent la rédaction sur une proposition du général Nyao d'une recommandation spéciale envoyée au chef de l'État pour amender les articles 29 et 30 et malgré les recommandations des experts auditeurs celles des experts évaluateurs allant dans le sens de modifier les articles incriminés pour les conformer aux dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques des Nations Unies. Donc, ces débats-là avaient été posés. Aujourd'hui, la semaine dernière ou même dans cette semaine-ci je crois le jeudi M. Président du groupe parlementaire une proposition de loi avait été déposée sur la table de l'Assemblée nationale depuis longtemps pour la modification des articles L29 et L30 qui auraient réglé tous les problèmes d'illigibilité. La majorité mécanique de la coalition Benno Bocayaka au sein du bureau de l'Assemblée nationale c'est-à-dire 9 sur 7 a rejeté ils ne l'ont pas présentée ils ne l'ont pas présentée d'accord donc je dis la meilleure manière de régler ces questions-là on ne parle pas de loi d'amnissie parce que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale si elle n'a pas été vidée la meilleure manière de régler ces questions-là c'est de faire voter ces dispositions qui ne créent pas d'immunité pour qui que ce soit je disais l'autre jour que Donald Trump dans tous les cas sera candidat sauf s'il est battu pour primaire républicaine sauf s'il est battu pour primaire républicaine pourtant il y a combien de procédures contre lui actuellement il n'y a qu'ici qu'on dit si Birame Soleil dit que on est au mois de Ramadan j'ai su que nous sommes dans un restaurant nous sommes dans un restaurant nous sommes dans un porte-plein on dit que Birame Soleil ne peut plus être candidat à une élection présente c'est quoi ça ? et Makissan avec Ismail Le Manorfan vient inscrire ça dans notre compte 2017 et nous l'acceptons c'est-à-dire aujourd'hui même pour avoir tamponné un chat sans le faire attention vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle pendant ce temps les gens qui ont volé des milliards ici sont en train de traîner comme ils veulent et peuvent être candidats à une élection présidentielle toujours sous ce registre il faut noter que le précédent dialogue politique nous avait coûté plus d'un milliard plus d'un milliard avec un milliard combien de salles de classe on peut construire combien de postes de santé on peut construire ils prennent un milliard pour faire ce dialogue nous on avait dit qu'on n'y va pas parce qu'on sait que c'est une mascarade à chaque fois que Bakisal a fait un dialogue politique c'est qu'il a deux objectifs le premier dialogue politique c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu le second dialogue politique c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales c'est tout et je vous dirais cette fois-ci qu'est-ce qu'ils recherchent mais de tous ces dialogues-là vous savez qu'est-ce qu'on a obtenu qu'est-ce qui a été réellement appliqué c'est deux choses et ça c'était des points défendus par le pouvoir le premier c'est le report des élections locales et le second c'est la suppression du parrainage lors des dites élections locales il y en a trois même excusez-moi et le troisième point c'est l'élection au suffrage direct des présidents des élections locales les maires et les présidents du conseil départemental les deux dialogues réunis avec tout ce qu'on a mis comme argent comme tentamard on réunit les autorités religieuses la société civile les partis politiques au palais on fait beaucoup de tentamard c'est pour obtenir ça si vous me dites je veux dialoguer avec vous reconnaissez d'abord qu'il y a un problème là où il n'y a pas un problème on n'a pas besoin de dialoguer deuxièmement envoyez-moi des ténèbres pour que je sache de poids et des questions troisièmement mais faisons l'évaluation des dialogues passés s'il y a des choses qui étaient déjà réglées par ces dialogues là c'est pas la peine de dialoguer on va demander que ce soit que ça fasse objet d'application c'est tout mais on va encore réunir des gens pour faire du théâtre et parce que ma chrétienne a ses objectifs à lui et comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudiciaire fondamentale Macky Sall ne doit pas être candidat d'une troisième fois comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudiciaire le problème c'est que Macky Sall a ses objectifs mais il pense que pour faire pour avoir ce qu'il veut il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun à certains parce que certains hommes politiques leur principale préoccupation c'est le parrainage tel qu'il est le parrainage c'est pas une messe à faire nous le reconnaissons tous et je tiens à dire ici que notre position a été toujours contre le parrainage en 2019 je fais partie des cinq candidats qui avaient obtenu leur parrainage mais quand l'opposition s'est réuni j'ai écrit pour leur dire je propose que nous les quatre candidats de l'opposition nous boycotions l'élection pour nous solidariser avec ceux qui ont été injustement écartés avec un parrainage et Macky Sall sera seul à l'élection il sera obligé de revenir en arrière des gens sont sortis ce message du groupe pour le donner à un journaliste du pouvoir qui a dit son quoi à peu d'aller aux élections nous avons nous n'avons pas de problème de parrainage je le dis ici par la grâce de Dieu lors des dernières élections il y a une liste qui avait été rejetée il leur manquait six mille parrainages c'est nous qui leur avons donné six mille parrain pour qu'ils puissent y aller c'est nous qui leur avons donné six mille parrain parce qu'une partie de nos députés était sur leur list si on n'avait pas fait aujourd'hui nos députés de Mbaké ou de Bikin ou d'Italie ou je ne sais où ne seraient pas députés à l'ensemble de l'Assemblée nationale nous on n'a pas de problème de parrainage mais malgré tout je suis contre le parrainage parce que c'est une méthode injuste pour écarter les candidats on est trois cents et quelques partis politiques si on demande 80 000 signatures à chaque parti politique mais l'officier ne fait pas ça on ne pourra pas le faire vous voyez il faut trouver des moyens une méthode pour réguler également parce qu'on ne peut pas se retrouver avec trois cents candidats mais pas des méthodes aussi injustes mais Makissal se dit dans l'opposition il y en a qui sont obligés par le parrainage donc je vais leur faire miroiter le parrainage venez au dialogue je vous donne le parrainage je fais les réaménagements sur le parrainage c'est son calcul à lui à d'autres il promet une amnistie il paraît que les gens ils travaillent d'arrache-pied d'ailleurs il y a des gens qui crient partout mais nous savons qu'ils sont en train de finaliser et de travailler sur l'amnistie et quand il s'agit maintenant de passer il se dit je vais faire le maximum de prisonniers politiques et je vais lui ouvrir un tas de dossiers judiciaires pour lui dire moi je parle de moi mais il se trompe nous on ne subit jamais de chantage et on ne négociera jamais avec nos pistolets sur la table c'est une question de dignité et d'honneur il n'a rien compris parce que lui il fonctionne comme ça il pense que tout le monde est comme ça tout ce qu'il est en train de faire c'était pour avoir une monnaie d'échange en se disant que oui s'ils viennent je libère quelques prisonniers je libère les prisonniers je dis aux gens levez le coup par rapport au dossier judiciaire il n'a rien compris nous on ne fonctionne pas comme ça nous ne sommes pas à ce niveau et j'ose espérer que nos partenaires politiques le F24 en particulier je crois que la position sera claire de notre façon le Yévi Askanu la société civile tous ceux qui se battent pour des principes ne vont pas accepter cette tentative d'avélissement de l'engagement politique je te tiens ici fais ceci je te donne ça laisse ça nous on ne fonctionne pas comme ça et donc l'appel au dialogue actuellement pour le peu qu'on enseigne sous ce format actuel je devais le résumer du côté de Makisal on va attendre de voir les réactions de chacun c'est un appel au dialogue pour liquider ou isoler Ousmane Soumour et le passé premièrement essayer de casser l'opposition en donnant un bonbon à chacun et essayer d'isoler Ousmane Soumour je rassure Makisal il ne peut pas nous isoler parce que nous au delà des compagnonnages politiques le lien que nous avons tissé nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais nous l'avons tissé avec le peuple sénégalais sur la base de la vérité d'un combat adossé sur l'intérêt national sur le patriotisme mais ce n'est pas avec des individualités ou des partis politiques nous voulons être avec tout le monde mais même si nous voyons personne nous resterons ce que nous sommes et nous serons forts encore parce que nous sommes avec le peuple sénégalais le dialogue tel qu'il est conçu pour le moment c'est un dialogue pour valider une troisième candidature anticonstitutionnelle et pour arriver à ces deux objectifs je l'ai dit tout à l'heure c'est de faire virouater des concessions à la classe politique sénégalaise et je voudrais terminer pour prendre le peuple sénégalais à témoin ces deals de notre âge ont coûté trop cher au pays notre génération en tout cas ne peut pas entrer dans ces deals là jamais nous entosserons nous assumerons mais nous ne serons jamais dans ces deals ce pays nous appartient nous le voulons dans la sérénité dans la paix et dans le calme et c'est pourquoi nous avions pensé que Makissal aurait dû comprendre que pour son bien le bien de ses proches tout ce que les sénégalais attendent de lui c'est qu'il se présente à eux comme il s'était présenté il y a presque 12 ans et aspirait à diriger le pays pour le dire je vous remercie de m'avoir fait confiance pendant deux mois sur 17 millions de sénégalais il n'y en aura pas peut-être trois de leurs vivants qui pourront être présents de la république je vous remercie de m'avoir fait confiance de m'avoir accompagné je veux partir dans les meilleures conditions continuer à vivre ma vie correctement parce qu'après le pouvoir il y a une vie demander au président du Niger demander à Guérin Demander au président du Gara demander je ne parle pas de l'étranger c'est tout ce que les sénégalais attendent de lui à 10 mois de la fin de son mandat ce n'est pas à lui de vouloir être maître du jeu pour dire qu'il distribue les cartes j'ose espérer qu'il aura l'intelligence de le faire parce qu'il ne veut pas gagner ce combat dans tous les cas il va le perdre mieux vaut partir dans la dignité dans la paix ici il n'y a pas de rancune contre qui que ce soit moi j'ai l'habitude de dire tout ce qu'on m'a fait moi et tout le monde sait qu'on m'a fait beaucoup de choses tout ce qui a été dirigé contre ma personne je n'en retiens rien ce qui relève du bien commun ça ne repare ma responsabilité mais je n'instrumenterai jamais la justice je laisserai la justice faire son travail correctement et c'est pourquoi également je lance un appel à toutes les forces vives regroupées au sein du F24 de notre coalition à tous les Sénégalais à tous ces Sénégalais en cours de vous dans le domaine qu'ils soient magistrats FDS syndicats religieux activistes je lance un appel aux ouvriers aux artisans aux dons d'art aux transporteurs aux acteurs de la pêche aux éleveurs aux enseignants à vous la jeunesse sénégalaise à vous surtout la jeunesse sénégalaise je vous lance un appel pour que nous ne rentions pas encore ce virage pour que nous soyons debout pour ce pays pour que nous soyons prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour sauver notre pays de la cupidité de la boulimie de l'amour inconsidéré pour le pouvoir cela relève de la responsabilité de chacun et chacune de nous tous sénégalais et je crois pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour réussir ce pari je vous remercie c'est ça ce que je veux dire Huit est-ce que je ne peux pas c'est qu'il faut nous nous par Ils sont venus hors de base, notamment dans des caisses. Ils vont venir, mettre des photos en train de temps, et même les produits tips, dans le sens où ils ont pris des extrins, dans les conduits, ils sont portés à l'hôpital de Tiaüen. Là-bas, ils sont tombés à la viande Espagne. vous avez des gens qui nous ont venu d'être élégés et comment vous avez fait c'est qu'il nous a fait Ousmane Sonko a fait tourner c'est qu'il est au long de pouvoir mais il est en train de se faire Général Moussa Falle les colonels et le commandant nous avons eu l'air et nous avons eu l'air qui a été tiré sur le terrain qui est en train de se faire et nous a dit qu'il nous a fait C'est ce que je dois dire, ce que je dois dire, ce que je dois dire au général Moussa Fall pour la sécurité. Vous voyez, comme on s'est dit, c'est le temps que vous avez le droit, parce que cela n'est pas le temps que nous avons une priorité de ce que nous avons. Ce qui est le temps que vous avez le droit, c'est parce qu'ils ont le droit pour les expérimenter. nous n'apprêtent pas d'actif. Cela ne serait pas un sénégal, mais s'il n'y a pas eu un des femmes intérêts dans le même temps mais s'ils ne soient pas arrêtés. Cela n'est pas un sénégal et l'allemandoaisme. Nous n'y sommes pas du tout. Le plus bénéfique de la population, cela est trahison de tous. Celaoused tout le monde. on s'est dit quand on a dit une très belle ou une affaire d'une femme fédés à nous FDS s'en prie il ne faut pas réguler il ne faut pas former il ne faut pas faire qu'il est en sénégalais il ne faut pas parler de ce genre c'est ce qui est le gourou c'est le FDS je suis un FDS c'est le FDS le FDS les gens dépendent de sa détermination Mais le Sénégal, il n'y a pas d'autres gens qui connaissent le Sénégal. Il n'y a pas d'autres gens qui connaissent le Sénégal. Il n'y a pas d'autres. Tout ce qu'on a fait le 4 avril, c'est pour gagner la bataille psychologique. C'est pour qu'il n'y ait pas d'autres gens. Mais il y a un Sénégal. 65% des jeunes de la population, Il y a un Sénégal. Il y a un Sénégal. Il y a un homme qui a failli être à Moussa et J2. C'est l'autre qui a été aidé à nous. Il n'y a pas d'autres gens qui ont accepté. Il y a un Sénégal, sauf que je n'y ai pas un homme. Il n'y a pas de douze minutes où je fais. La dernière fois que j'ai dit au Sénégal de la justice du Sénégal, Ils sont à l'économie, je parle de ce qu'on appelle de ses défis pour lui, de lui dire que c'est un peu le 5 ans. Ce qu'on appelle du «Speed » et de ce qu'on appelle, vous n'allez pas être en place de justice et de l'économie. Il y a une question qui s'est venu en fait. Il y a des questions, des questions qui sont à nous. Il y a des questions. Il y a des questions qui sont à nous. Ils sont à nous. nous deux bléné paillé du baï rire ou jusqu'à s'occuper le monde ne soit pas de justice justice pour vous n'y a dix ans le petit n'est qu'il n'y est qu'il n'y ait qu'on ait une consultation à domicile changez les juges parce que des états de l'aide à nous beaucoup d'ignons de motibir nous avons le droit de le faire ce qui nous a dit c'est que nous avons appris un juge qui n'est pas nous a promulgés et vous condamner les plus importants tout le monde est candidat nous avons nous a appris pour qu'ils nous aient un mandal de pot pour que je n'en ai pas pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas des justices Nous sommes tous les plus nombreux à savoir le Sénégalais. Quand j'ai commencé mon vie, je n'ai jamais eu de justice. J'ai fait partie de mon travail, je n'ai pas eu de travail, je n'ai jamais eu de justice. J'ai commencé à faire justice en 2016. Il n'a pas de justeice. Et j'ai dit que les gens ont fait la politique. C'est là qu'il a commencé la justice. A la justice de 2007, ne serait-elle pas pour moi. Pour me dire que j'ai beaucoup de choses et que j'ai beaucoup de choses. Et il n'y a pas de même pas. Je dirais que les gens ont été supposés. J'ai appris que les gens ont commencé ce complot. Il m'a dit que les gens ont fait partie de la section de recherche. Si je vous ai dit que j'ai eu un geste qui a été déroulé. Si vous vous avez dit que personne n'a dit que vous avez dit qu'il n'y a qu'un député qui a été déroulé. Or, vous avez dit que vous n'allez pas que le geste qui a été déroulé. Nous avons déroulé. Le juge qui a donné son juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il a dit que l'Assemblée était déroulée pour déroulé de mon geste de ma vie. Et nous avons pris le procurateur qui a été déroulé. Il y a eu le procurateur et l'a dit que l'on a eu le doucif. Il n'a pas de savoir. L'Assemblée Nationale a été déroulée. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai même pas eu la commission que l'on a fait pour l'Assemblée Nationale. Si on a dit, le 3 mars 2021, j'ai pris le tribunal, j'ai attaqué ma vie sur le rond-point Gédo, sur le rond-point Stelmermoz, et j'ai pris ma section de recherche et j'ai pris le droit de l'argent. Je ne sais pas quel est le Sénégal. Je ne sais pas quel est le Sénégal. Si on ne sait pas quel est le Sénégal, alors que les gens ne sont pas là. Ce que nous voulons faire, ne peut pas nous laisser faire. Vous savez quoi ? Quand on a dit qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, ils n'ont pas d'injustice, ils n'ont pas d'injustice. Ils n'ont pas d'injustice. Il n'a rien de fait. Nous ne sommes pas d'injustice. Parce que les enfants qui ont été arrêtés, ils ne sont pas très trahi. Ce sont les gens qui ont été arrêtés dans le Sénégal. Et les gens qui ont été arrêtés dans le Sénégal, nous sommes 17 millions de Sénégalais. Ce sont des gens qui ont été arrêtés, ils ne devaient pas les faire. Ce sont des gens qui ont été arrêtés dans le Sénégal, ils pourront aller en défaut, Avant le 08, la 20 et les 21 ans, ils ont été arrêtés au juge, leurs avocats n'ont pas été arrêtés. Ce sont les TAV que ces affaires n'ont pas le droit ou aucun avocat n'a pas le droit d'avoir à la sécurité. Et les gens qui ont l'avocat, se font de l'ordre du juge, se font de l'ordre du juge, se font de l'ordre du juge, pour que l'on soit au bureau parce qu'on a le droit. Ce n'est pas tout le monde. Nous avons fait un contrôle judiciaire. qui ne font pas deux ans qui n'ont pas les droits de l'homme pour les enfants vous n'avez pas les droits de l'homme pour l'homme ou pour l'homme comme maire, n'ont pas les droits de la femme comme maire, ils ont tout fait tout le monde tout est en train de faire mais cette fois je suis venu de la fin finir l'union est contrôlée c'est n'est qu'il y en a de biaux à la mer pour finir depuis 11 ans maille contre le judiciaire magique et je souviens de voyager des messages de maman et d'obtenir ici mais en plus manson pour l'année à mon droit d'envoi l'omguine rio le sens mobilité n'est même pas bien tout ça d'un moment est marrant d'un moment nous n'avons pas d'accord nous n'avons pas d'accord nous l'instruction pour bonheur est ce le dossier de ses bras mais certificat médical n'y a pas d'ailleurs l'air n'a dit sénégaliste j'ai l'écouté à l'émoyer affaire d'union et mangonie il ya que la ligue et amena 23 ans de métier mon guise et d'un affamment des amours des kinés n'ont qu'un repas des communes à c'est peut-être une photo d'un d'une ukule t'exilie davis ou agma moutian l'union n'est qu'au proposé à l'esprit pour récouper mais l'aurait qu'un dossier ce n'est qu'on t'y a eu d'ailleurs non récouper le dossier du juge et toulon il n'y a pas de prélèvement des fonds très maïs rire j'ai vu mieux c'est vrai moi c'est léan modèle de qui vit moulin vigné n'y a pas mené s'améné mon nom de nez n'y a pas fait d'effet de pression qu'on a répondu je peux comprendre. Il est en train de s'enlever. Nous avons une enquête interne de gendarmerie. Pour que nous saviez que notre côté, je lui ai donné le juge, en tout cas, nous avons vu que Serik Basirou Gueye a été manipulé avec les fauteuils, ou changé avec les paragraphes, pour qu'il n'y ait pas de charge. Il faut qu'il soit dans un pays normal. J'ai déposé une plainte contre moi. Nous avons vu des audios. Il y a des gens qui ont vu qu'il n'y a pas de charge. Il y a des gens qui ont vu qu'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Je me suis dit. Il y a des gens qui ont vu que notre couronne ne peut pas se dérouler. Malgré tout, Omar m'a dit que je n'ai pas de charge. Je n'ai pas de charge. Il faut que je renvoyer. C'est ça. Je me suis dit. Il y a des dossiers qui ont créé. Il y a des journalistes qui ont fait tourner. Les candidats. Je me suis dit. Il y a des condamnations. Alors, à la prison ferme, quand on est à la prison ferme, aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de Marham Diallo. C'est qu'il s'agit de Marham Diallo. Il s'agit de ce qu'il s'agit de Marham Diallo, mais c'est qu'il s'agit de Marham Diallo. Parce qu'il s'agit de son dossier, il s'agit de 5 éléments GIGN et 5 éléments Bible. Si vous m'avez dit qu'il s'agit de 5 ans, il faut qu'il s'agit de Frédéric Napel. Ils s'agit de Marham Diallo. Et puis ils s'agit d'un enfant qui s'agit de 4 ans. Ils se sont dit qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de malade, et qu'il s'agit de la protection de la sécurité. Et il y a des problèmes de secours de l'Allegu. Et aujourd'hui s'agit d'Al-Kati. Et c'est elle qui s'agit d'Al-Kati. C'est à l'heure où j'ai dit qu'il s'agit de l'Al-Kati. Il y a un dossier qui a été fait pour lui. Il y a un milliard de dollars. Il y a un dossier qui a été fait pour lui. Et si on a dit que nous devions dire « Salaam alaikum » « Je ne vous ai dit pas que mon fils, mais que mon fils a été fait. » C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose que je suis allée à la maison. C'est une autre chose que je suis allée à la boutique. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Si on n'y a rien, je n'ai pas fait que c'était le moins. Une fois unis, il a eu 2-3, unis, unis, unis. J'ai perdu des grenades, des tecs, des roues, des recettes. Je suis là. Cela fait que cela et que je ne suis pas de décision de la justice. Je ne suis pas convaincu à ce que j'ai convaincu. Mais le Sénégal, je l'ai convaincu. Encore une fois que j'ai convaincu, je l'ai demandé. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de sens interdit, il n'y a pas de sens interdit. Est-ce que Ablahar ne l'a pas ou ne l'a pas ou ne l'a pas ? Vous tous vous voyez que vous êtes allés à ma maison. Il y a des gens qui ont vu que les alcatés sont venus faire mon bureau tout à l'autobus. Le jour où ils ne peuvent pas me gagner de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour la violation des droits. Vous voyez que les avocats ne peuvent pas les faire. Je l'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. En fait, on l'a fait par l'un de ses avocats. On a fait par l'argent. On a fait par l'autre. Il n'y a pas d'argent. Parce que quand on a forcé de faire ce procès, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. vous avez des procédures dans le barot tentative d'intimidation parce que quelqu'un devait défendre Ousmane Soumoura dans ce pays, vous voyez ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, il n'y a pas de méfiance, 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 tu vois, chaque femme, une petite fille, elle n'était pas vraiment mon marié, on vient ils étaient et on ne voyait plus de méfiance, et puis eux, ils n'ont cessé deurer pose settlementment ces cyber� nimmt sewn, comme une série elle est grande, UNE dit qu'il est très Welt, il n'y a pas de méfiance, plus les militaires comme un acteur qui amène un homme Les gens qui ont dit qu'on a des gens qui ont été dégâts et qui ont été dégâts pour les militants de la France. Ils ont été dégâts. C'est une très bonne chose. Les copines de sa famille sur Facebook sont en contact. Vous voyez, ceux qui ont fait un dossier. Il y a quand même une première instance. Le 30. Le juge dit ce qu'il me dit. Le juge est d'accord avec le thème. Je l'ai profité. Je l'ai d'accord avec le thème. D'abord, ils sont agressés. Ils sont févérés. Ils ont pris le certificat. C'est pour ça. Les deux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit que il y a trois mois pour qu'ils n'auraient pas le candidat. Il n'y a pas de trois mois. Mais il faut que je vous remercie. Je suis un athée. Si ils ont condamné, ils n'ont pas le droit. 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 Il y a 200 millions. Depuis qu'ils ont dit la défamation, ils ont dit 200 millions. Il n'y a pas le droit. 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 Ils n'ont pas le droit. Ils ont dit que les juges sont sérieux. Peut-être que les dossiers sont pressionés. Mais vous êtes d'accord avec le jugement. Et je ne les ai pas. Simplement. Ils ne sont pas le droit. Ils sont des candidats. Ils ne sont pas les deux. Ils ne sont pas les deux. Il leur faut qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Alors, ils n'ont pas le droit du droit. Le premier dossier, on l'a évoqué pour le 16. Depuis deux ou trois jours, les chambres criminelles ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à dire. Parce que les dossiers ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à dire. Ils ne sont pas prêts à dire que l'on avait parlé des deux徺 Ça n'a pas été prêts à dire que les relations Edward llegan topornbene. Alors nous avons des relations showing up pour les deux. Vous voyez desantage sembler à dire que Lui est тех, qu'il n'est toute saque du monde. Mais parfois les rires de la Sénégal, ils avaient fait un grand Tribunal pour dire que Dieu ne l'avait plus personne. C'est pourquoi tu m'as fait la même chose que tu peux appeler mon peuple. Tu es là, tu te dis que tu as un peuple. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui disent chéran d'autre, qui disent Thomas Sankar, qui disent personne avec qui, et je suis là, il y a des gens qui sont dans les temps. Il y a des gens qui ont dit que j'avais un peuple sénégalais. Le 16, j'ai l'impression que j'ai essayé Fagaga, j'ai essayé de la réelle. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je suis en train de se lever dans la maison. Je suis en train d'y arriver. D'ailleurs, j'ai pu voir l'analyse. Il n'y a pas de l'analyse. Je ne sais pas si le premier avion a été dans la maison. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Vous voyez, tout comme je l'ai fait, j'ai l'analyse, et je l'ai fait en sciences, et que je l'ai fait en laboratoire. à l'analyse d'indéna pour l'idée qu'il n'y a pas de moumle du sport pour l'avoir habillé ou d'autres sorties mondiales et ça donc je n'ai pas d'abord dit le n'y a rien pour vous dire les produits et est-ce qu'elle n'a pas de serrer normalement qu'un mois oublier de l'agent à mon salon d'arrivée pour manéguer le laboratoire moulin ça s'est commencé une procédure judiciaire Si vous voulez être contre-expertise ou que vous voulez, il ne faut pas que vous voulez. Parce qu'il y a des filles qui sont à l'intérieur. Donc, affaire vitesse ne fait pas. Sans compter les nés comptiers, les nés comptiers, les nés comptiers, les nés comptiers. Donc, nous sommes échantillons. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire, J'ai fait un peu de mal à la chale, qu'ils sont en train de faire, les nés comptiers, ou les nés comptiers, ou les nés comptiers, ou les nés comptiers, ou les nés comptiers. Les nés comptiers de ces nés comptiers et les nés comptiers, qui n'ont pas de mal à l'aise. Donc, C'est ce qu'on a fait, heureusement qu'on a filmé la vidéo. La première photo, c'est moi, Guy-Marie Sanya, Zach Miron Dawal et Nathu Mboj, Maître Kader Syri a eu un instant pour se couper. Quand on est venu, on a eu l'autobie, on a eu l'autobie. On a eu l'autobie, on a eu l'autobie. Le produit est un produit qui est utilisé pour faire un problème. Donc, on a l'autobie, on a eu l'autobie, on a eu l'autobie. Il y a eu l'autobie. Il y a eu l'autobie. Donc, je vais vous confirmer que vous avez eu l'autobie. Et ce qu'on doit faire, c'est l'avocat. Il ne doit pas faire les documents, il doit commencer à travailler. Ou il doit déposer les dépôts. Et ce que je veux dire, il y a eu l'autobie, il y a eu l'autobie. Il y a eu l'autobie. Et quand on a eu l'autobie, je ne sais pas si je n'ai pas eu l'autobie. Et je ne sais pas si je n'ai pas eu l'autobie. Et je ne sais pas si je me suis dit qu'il σεait du tout une fois, Je n'ai pas eu l'autobie. Et je sais, je ne trouve pas si je me suis dit que je ne rentre pas. Si je ne comprends pas, je ne sais pas si je ne comprends pas. J'ai eu l'autobie pour avoir une planète qui rassure ma santé. Je le sais. Il y a de même force qu'il n'y en a rien. Nous devons continuer à faire de ce que nous devons faire. C'est notre engagement dans le cadre de l'État. A part l'analysé, il y a des questions qui nous ont faits. Quand on a fait un cerveau, les médecins sont en train de se faire, il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Ils ne peuvent pas être en train d'analyser. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. C'est ce qu'on a dit. Les meilleurs sénégalais, nous devons prendre l'engagement parce qu'ils ne voulaient pas. Les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. C'est ce qu'on a fait. Les gens qui ont fait tout le monde, c'est le cas de Dieu. Les gens ne sont pas en train de se faire. Peut-être que Dieu nous a fait, il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. C'est ce qu'il y a de nos gens qui nous ont déjà en train de se faire. Les gens, ils se sont jamais en train de se faire, nous ne sont pas en train de se faire. Les gens qui peuvent, nous ne sont pas en train de se faire. pour une bonne fille, n'est-ce qu'on m'a dit qu'on oublie aussi. Si je dépose une plainte, je n'ai pas contrôlé. Depuis 2016, je me suis rendu en fonction publique. Je n'ai pas été 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 en fonction publique. En 2018, je n'ai pas été en fonction publique. 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 Au 20 août 2018, je me suis rendu en fonction publique. 94 milliards, je suis rendu en responsabilité en tant que citoyen, mais je suis rendu en responsabilité en tant que député dans les villes de justice. Je suis heureusement dans les offnes. J'ai mon avis. Je ne sais pas qui est en fonction publique. J'ai mon avis, Je ne m'en suis certaine. Je ne sais pas. J'ai mon avis. J'ai mon avis, J'ai mon avis, « J'ai une nouvelle juriste qui a été en assistant. » Il a mon avis, 94 milliards de dollars. J'ai mon avis sur le dossier, mais j'ai encore lu, le 20 mai 2019, je dois aller les juges. Je n'ai pas dit qu'il faut que je soit. Je n'ai pas de dénoncer. Je ne suis pas du tout. Je n'ai pas du tout le droit. C'est le procureur. Je dois aller les juges. Je me déposais le 5 janvier 2023 plainte contre Gabisso. Je me déposais le procureur général près d'un cours d'appel. Parce qu'il n'y a pas de manière à déposer le monde. Dans le complot, je me suis dit que la bataille de l'Ouest ne se déroule. Je n'ai pas de déposer le groupe, mais tout le groupe est complet, en janvier 2023. La bataille de l'Ouest ne se déroule. C'est ce que je vais dire. Je vais modifier le rapport, pour le faire et le faire. Je vais le débrider au cour suprême et le déposer. Il n'y a rien. Si le procureur Guzman Diagne commence à refraider, maquillage me déposer une plainte contre m elle a dit tu n'as pas eu ni à ça à guérir d'un côté patronnier d'effroi parquet général bataille dit traite au niveau de ces pauvres et bref abdou karim diop procureur d'un qui m'a pas dit gagne yon mais maintenant un mois niom se me voit bien nous enroulons nos cibles me pour déposer plainte contre l'auprès du Parc Général, le procureur général de la Cour suprême, le 12 avril 2023. On a dit qu'il y a une loi. Il faut qu'il n'y ait pas, au mois de mars 2021. Il faut qu'il n'y ait pas d'enquête. Il faut qu'il n'y ait pas d'enquête. Juin 2022, on a dit qu'il y a une loi. En mars 2023, on a dit qu'il y a une loi. Il faut qu'il n'y ait pas d'enquête. Il faut qu'il n'y ait pas d'enquête. Il faut qu'il n'y ait pas d'enquête. Je suis en japonais. Je dois dire que je respecte la justice. Mais je ne respecte pas moi. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des responsabilités. Je ne respecte pas moi. Je suis en train de faire des campagnes de désobéissance civique. Par rapport à la justice. Je ne sais pas si je n'ai pas d'enquête. Je ne sais pas si je n'ai pas d'enquête. Je ne sais pas si je n'ai pas d'enquête. Et je ne sais pas si je n'ai pas d'enquête. Parce que je n'ai pas d'enquête des femmes là, et je ne sais pas si je n'ai pas d'enquête. il faut se protéger d'autres armes, en même temps de faire la prison. Il faut faire le droit de la prison. Il faut garantir que vous vous protégez. Il faut protéger les armées. Vous pouvez vous mettre en place. Il faut vous mettre en place. Il faut vous mettre en place. Quand on fait la guerre, ils ont eu un taux de force. Moi tous les deux. Ce que je dois faire en France, en France, les Sénégalais ne sont pas les côtés de la Côme. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Ce que je pense, c'est que je ne sais pas. Je veux vous dire. Je veux dire deux choses que je veux dire, c'est le dialogue politique, le dialogue qui vous connaît, c'est que c'est le mot de la personne. Ce que je dis à la personne, c'est le mot de la personne, c'est le mot de la personne. Il y a des problèmes, des détenus politiques, des institutions. Il y a des problèmes. 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 Mais je ne sais pas si c'est ça. Parce que notre pauvre, nous avons pensé que nous devons sauver Dieu. nous sommes en train de se faire. Et toi, c'est un problème. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que notre temps, nous avons lu le bonheur, nos problèmes. Nous nous sommes en train de se faire. les gens ne sont pas obligés de faire ça. C'est pourquoi, les mandats de la traduction, il faut que tout le monde devienne, et que nous devions bien faire ça. Mais, nous étions de notre Sénégalais, parce que nous étions de l'État, les Sénégalais sont émotifs. Si nous étions avec nous, nous étions de prendre une sorte, nous étions de prendre des affaires, nous étions de prendre une sorte, nous étions de prendre des affaires, nous étions de prendre des affaires, Vous voyez, ces sensérés comme ça Tu es éloigné Tu es éloigné Peu être éloigné Ce n'est pas du tout Je dis que Képé-t-on Et tout le monde attend Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Pour les Sénégal, il y a d'autres Il y a des gens qui attendent à Makisal et qui n'ont pas d'accord. Il y a des gens qui attendent à Makisal et qui ont eu des groupes dans leur centre. D'abord, vous savez, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est le président de la République, dans une génération, personne n'a de la moitié de la chance qu'il est président de la République. Il y a une autre part, il est de la même heure, malgré que je me suis dit, malgré que j'ai un monde plus grand, malgré le résultat des derniers, malgré le chômage, malgré le retour. Malgré, malgré, vous ne l'avez pas. Vous savez, Dieu est comme Dieu. Je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. En février 2024, j'ai organisé l'élection qui a été le plus rapide. J'ai eu tous les Sénégalais qui l'ont fait, et j'ai continué ma vie tranquillement. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. est là où il n'y a pas de démocratie européenne d'une fille après baltine le tanya voilà qui n'est gère le palais n'y a le mandat du rêve gala montagne comme du mine qu'elle a qu'elle a réunit d'eux baronnan paris n'a dit ce mandat budget et 10 mille ans et des filles C'est une élection, mais elle a été très bien. C'est quoi les Sénégalais attendent à ce point de vue ? Pourquoi ils ont fait ça ? Aujourd'hui, ils ont fait ça. Les Sénégalais ont dit « Oui, Monsieur le Président ». Et ce qu'ils ont fait, ils ont dit « Comme les gens qui ont fait ce que l'on dit, c'est qu'ils ont fait ça ». Comme nous, ils ont dit « Dix mois de l'homme ». C'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit « Dix mois de l'homme ». C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas de réglé des dialogues. Parce que les dialogues sont piégés. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit « Dix mois de l'homme ». Ensuite, on est arrivé à dire « Dix mois de l'homme en 2016 ». Nous avons dit « Dix mois de l'homme en 2016 ». Vous avez vu le référendum. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il y a deux mandats pour qu'ils ont fait le deuxième mandat. Il n'y a pas de réglé. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Il y a des cassettes. Il y a des choses. Mais il y a des gens qui ont fait le référendum. Au-delà, il a dit « Dix mois de l'homme en 2016 ». Les sénégalais votaient à 62%. Dans ce cas, les dix mois qui ont fait le mandat. Ils ont les des décisions d'accord avec ce mandat 7 ans d'en 5 ans. Donc, il y a eu les référendums. Il a déçu un conseil constitutionnel pour les États-Unis d'accord avec ce mandat. Je veux le dire, mais vous voyez que vous êtes en train de faire. Les gens, tout le monde, sont les Sénégalais qui disent les banques. Ce sont les banques. Le mandat est de maintenir à 7 ans. Mais vous savez tous les gens qui sont venus. Le Conseil Consuel, c'est qu'il faut dire les gens d'être récemment. Donc, où est-ce que cette dialogue est-elle? C'est la question de la question. Il faut que cette dialogue est en 2019 et en juillet 2021. les résultats mais qui a mis parrainages les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas parrainages aujourd'hui on va parler de parrainages vous pouvez vous dire ceci ? les deux personnes qui ont dit que l'Union Européenne qui a été fait parrainage tout le monde a été fait ils ont été faits 2, 1, c'est la balle unique. Parce qu'il faut bien s'enlever. Avant que tu fais plusieurs balles, tu fais juste une balle, en faisant qu'elle vient, ce candidat qui s'est dit, il n'y a pas d'intéressé, il n'y a pas d'intéressé. C'est eux, ils ont appris de leur pouvoir. Nous, c'est la partie politique. C'est pour laquelle ils se trouvent. qui va avoir leur 카�ité, parce qu'ils voulaient leur famille ou se fassent leurs enfants pour qu'ils n'y en ait pas de problème. Et après ça, on a dit qu'ils ont pu respecter les enfants et qu'ils ne peuvent pas les respecter. Nous sommes tous les fichiers électoraux. On a dit souvent qu'ils nous ont dit que nous sommes tous les gens, nous devons savoir que les règles de la Lalla il y a un peu de règles de l'allemagne mais si vous avez un peu de règles, je ne sais pas si vous avez un peu de règles. Donc, nous avons tous les partis politiques et les mouvements citoyens et les sociétés civiles pour accéder aux fichiers. Vous êtes d'accord ? Nous avons donc fait un décret que nous devons faire. La bataille de Makissar a fait un décret en 2019. Il a fait un décret en 2019. Il a fait un décret. Nous sommes maintenant, nous avons fait une couronne, nous avons fait une autonomie ou une indépendance pour organiser l'élection. Parce que nous sommes tous les Sénat et les Français, nous avons fait un décret. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes maintenant, les loyers que vous créez dans les opposants, les loyers que vous faites, nous devons les faire. Parce que ce qui est possible de faire, c'est très difficile, c'est que nous avons fait. Nous nous sommes maintenant pour répondre à la politique politique. Il faut que, ce que vous savez, nous avons fait en 2017, et nous avons fait en 2017, c'est que nous avons fait. Nous avons fait une amende à 300 000, ce qui nous a fait. Et nous avons fait d'une amende à 300 000, qui est un candidat. avant le 2017, je n'ai pas vu pourquoi c'est ça. Nous sommes tous... Encore une espèce, nous avons fait une amende à 300 000 000, c'est que cela a été un énoncée. Nous avons fait une amende à 300 000 000, ce qui est celle qu'on a fait toute seule. Nous avons fait une amende, on en paiement vers la banque, elle est très pleine d'une amende. On a fait une amende à 300 000 000. Et on a fait une amende à 300 000, et on a fait une amende à 300 000 000, filles mouillet à mouillet mon langue de bonnes comme un gilet n'y a pas de mouillet mouillet j'allais vous moussa bien car les bouts et midi et d'un milliard alors combien le jour le petit jacques moi une d'appelez son local n'y a pas de parrainage pour élection locale mais il est présent le conseil départemental, nous l'éliminés. Nous l'avons éliminé. Nous sommes éliminés à la situation de maire avec le président du conseil départemental. Nous l'avons éliminé directement. Nous l'avons éliminé directement. Nous l'avons éliminé. Nous l'avons éliminé. C'est le résultat de la dialogue avec Makisal. Donc, Makisal a fait un dialogue avec des personnes. Il est bien sûr qu'il est prêt à se faire. C'est pas de problème. Les femmes se sont dit que les femmes ont une seule. Quand on les écoutes, ils ne veulent pas négocier. Si elles ne veulent pas se dérouler. L'évolution, elles ne se sont pas. Nous l'avons qu'elles ont fait le peuple sénégalais. Nous l'avons fait le peuple sénégalais. Et ils les ont fait le peuple sénégalais. Les femmes se disent que ça ne va pas au-delà. En réalité. Mais, j'ai appris à la politique de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a tous les problèmes de parrainage. Parce que parrainage est un petit peu. Il peut être qu'ils sont venus à venir, mais quand ils sont venus, ils ne sont pas éligibles. Parce que j'ai appris qu'ils sont venus à l'application. Ils sont venus à l'application. Ils sont venus à l'application, ils ne sont pas éligibles. Puis ils deviennent les enfants, ils ne sont pas venus à celles. Ils sont venus à vous dire, j'ai le droit de voir ici. Je suis en train de voir « Loi d'Amnisi ». J'ai le droit de voir ici. Et faire qu'une simple échec est qu'il n'y a pas de problème. Alors j'ai le droit de voir ici. Et que j'ai le droit de voir ici, c'est que la loi d'Amnisi a l'averti le Sénégalais. dans le monde du tout le monde le monde a été au mieux dans le monde l'eau beaucoup n'y moujig n'y moujig n'y moujig n'y moujig n'y a pas de ménitoyne du monde le monde à partir de taille du monde le monde peut-être 2012 voilà 2000 un février le monde n'en a pas pas le monde la 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 Nous ne pouvons pas modifier l'article L29, L30, ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas de parler de l'article L29, L30. Mais il y a un problème. Mais si on a un deal, pour qu'ils ne servent pas, qu'ils ne servent pas, etc. C'est la même chose qu'on a passé avec Ousmane Sonko. Si on a passé avec Ousmane Sonko, j'ai beaucoup d'autres questions. J'ai des otages politiques. Si on a passé avec Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'autres dossiers. Si on savait que, si on a négocié, ou qu'ils n'ont pas les dossiers, qu'ils n'ont pas les négociés, qu'ils n'ont pas les arrêtés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Mais nous, nous ne savons pas que les forces de négociation ne sont pas le droit d'être en fait. Nous n'avons pas le droit. Je vais vous parler des sénégalais. Je vais vous parler d'abord de ce qui est le droit de la politique. Il y a des candidats qui sont le droit. Il y a des candidats qui sont le droit. Il y a des candidats qui sont le droit de l'éducation. Il y a des candidats qui sont le droit. Il y a des candidats qui sont le droit de la politique. Il y a des principes et des valeurs. Il y a des candidats qui sont les intérêts. Ils n'ont pas le droit de la politique. Ils ne sont pas le droit de vibrer à cause de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les candidats qui sont le droit de l'éducation. Ils ne sont pas le droit de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les candidats qui sont à éliminer à cause de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de l'éducation du crime. nous avons dit que nous nous vivions à Ousmane Zonkou. Je pense que je n'ai pas au-delà de nous. Vous savez, nous avons dit que nous sommes des collerés que nous sommes accueillent avec Askan au Sénégal. Nous les politiciens nous vivons avec tout le monde. Nous, nous avons dit, nous nous sommes accueillent avec Askan au Sénégal. Nous ne sommes pas au-delà de nous. Nous n'avons pas accueillé. Mais, j'ai fait un peu qui a été acteurs politiques Nous savons qu'il n'y a pas de politique dans le Sénégal. Parce que les Sénégalais n'y sont pas. Personne n'y a pas d'accord. Il y a un dialogue. 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 En tant que candidature, il y a un dialogue. Parce qu'il y a un dialogue une fois, ce n'est pas un dialogue. Il y a un dialogue pour nous. Il y a un dialogue. Pourquoi? Et il y a un dialogue. Nos droits. L'année 2012. Au moment où les deux candidatures. Nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue. Nous avons un dialogue. Il n'y a pas de candidature. Nous n'avons pas de candidature. et c'est un des deux boutons est ce qu'un des droits bon mais on a cette nuit dans les gars de maquillage salmé les goméaux n'est bon le euro maquillage a beaucoup de problèmes pour colère du moire de soi signer les négociés handa les frères ont agrépé au agrivé reau d'un ami à ce qu'il n'a pas Donc je ne suis pas en position de force, je ne suis pas en position de force. Nous n'avons pas de parler avec moi, mais nous n'avons pas de descendre sur terre. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Sur cette bazar, nous n'avons pas d'accord. Je vais lancer un appel au peuple sénégalais. Je n'ai pas d'accord. J'ai tout droit avec moi. Même si j'apprez que nous suis allé en place ou bien en place. J'ai nous appris tout le temps en place. J'ai tout droit. J'ai tout droit pour les gens. Je suis allé en route. Je suis allé en route. Je suis allé en route. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.